La compagnie de radiodiffusion Laval-la-Russie et la compagnie de télévision Pôle présentent une enquête documentaire. Le dernier vol de Gagarin, un mystère non élucidé. Sous-titrage ST' 501 Cette enquête se poursuit depuis 43 ans. Le 17 mars 68, le vol d'entraînement de routine de Julie Gagarin et du commandant du régiment d'aviation Vladimir Serugine s'est conclu par une tragédie dans des circonstances mystérieuses. La commission gouvernementale, chargée d'enquête, a terminé ses travaux quelques mois plus tard après avoir présenté des conclusions vagues, sous forme de suppositions. Son rapport avait été classifié, mais nous avons eu connaissance de certains détails nous basant sur des témoignages des membres de la commission. Quelques-uns de ces hommes poursuivent l'enquête et font de nouvelles conclusions sur les circonstances de la catastrophe. Chapitre 1er, un enchaînement de 10 incidents. 27 mars 68 Maison de Yuri Gagarin, cité des Étoiles Ce matin, Yuri Gagarin est sorti de chez lui à 8h du matin, comme chaque fois avant les vols. Il regarde le ciel, sait bien, il fait beau temps, puis il se tape comme à l'accoutumée sur ses poches pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Tiens, le laisser passer, tant pis, on le laissera passer, de toute façon, et puis revenir est un mauvais signe. Il est pourtant revenu. Il était à l'heure à l'aéroport, mais une fois dans l'avion, a dû attendre son instructeur pendant une vingtaine de minutes. Un fâcheux contretemps de la part du colonel Sierryguine, commandant du régiment d'instruction réputé pour sa ponctualité exemplaire. Il devait y avoir des raisons sérieuses. pour ce genre de retard. En effet, Sierryguine avait eu une altercation avec le général Pouchko qui commandait la garnison. De quoi était-elle question ? Les témoignages divergent, mais il est certain que cette altercation est millénaire de l'instructeur à rude épreuve avant une mission importante. Le bi-place de Gagarin et Sierryguine a décollé avec un retard à 10h18m45 au lieu de 10h comme prévu. L'appareil piloté par Vladimir Chetalov attendait son tour sur la jetée. Je l'ai fait signe en plaisantant qu'il y avait eu doucement, mais Yurie m'a fait comprendre qu'il n'avait que faire de mes conseils. Nous sommes donc restés sur la piste en attendant l'autorisation de se diriger vers la même zone à 5 ou 10 minutes d'intervalle. Leur retard au décollage de Gagarin a perturbé les horaires des vols. Les horaires auxquels sont subordonnés les 10 parts des autres avions sont très stricts et leur perturbation a réduit l'intervalle de décollage entre le bi-place de Gagarin et l'autre MiG-15 piloté par Andréa. En tout, 5 minutes au lieu d'une demi-heure. Pourtant, le trafic aérien était très intense ce jour-là à Tchkalovsk. C'est ainsi que dans deux zones contiguës, il y avait en plus deux miques d'entraînement des chasseurs SU dans l'Institut des essais en vol et une autre zone était réservée à un cosmonaute qui effectuait des sons en parachute. Et pour comble de malheur, le radar de suivi était en panne. On ne pouvait juger de l'attitude du vol que d'après les messages radio des pilotes et ceci pendant que 15 appareils étaient simultanément en vol. Le contrôleur aérien ne pouvait suivre à l'écran du radar que les déplacements horizontaux des avions. Or, même ces données fortes incomplètes n'étaient enregistrées nulle part le 27 mars parce que les appareils photos étaient en panne. De surcroît, on a oublié de mettre la bande de papier dans l'enregistreur automatique à bord du miq d'entraînement qui renseigne sur l'altitude et la vitesse du vol. On a également oublié de fermer la valve de ventilation dans le cockpit de Gagarin qui était par conséquent dépressurisée. Comme on a appris plus tard, l'autorisation a été donnée en l'absence sur le niveau de la converture noageuse. En fait, l'avion du service météo est le revenu des missions après le décollage du MiG piloté par Gagarin et Sirioly. dans ce régiment en 70, c'était une vraie pagaille. Pour tout vous dire, j'ai relevé neuf dérogations en règlement le jour du déroulement des vols. Neuf. Ils étaient toutes de natures différentes. Certaines étaient mineures, mais par contre, l'autre était si grave que leur enchaînement pouvait devenir fatal. Un détail de plus, Gagarin effectuait son vol au commande du chasseur au numéro 18. Cet appareil avait ceci de particulier qu'il était chargé de réservoirs supplémentaires. L'avion avait les pilotes de 260 litres. Il est interdit d'effectuer les figures de haut pilotage si l'avion est chargé de réservoirs supplémentaires. D'ailleurs, la mission assignée aux pilotes n'avait rien d'un pilotage de haut niveau. Enfin, c'était très simple comme exercice. C'était des éléments très simples pour évaluer les actions de l'équipage. Tout était conforme aux lois. La mission de Gagarin était simple et consistait en virages horizontaux et cabrages mordéraient. Pourtant, la situation dans laquelle se retrouvait l'équipage au bout de 12 minutes n'avait rien de normal et s'émuait en catastrophe.